Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation et de la jeunesse, Gabriel Attal, et votre invité Audrey Crespomar. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. A 29 ans, vous êtes le plus jeune membre d'un gouvernement de la 5ème République. Alors votre point commun avec Mbappé, c'est que vous êtes le plus jeune joueur de votre équipe. Il se trouve qu'en plus d'être le plus jeune, Mbappé est aussi le meilleur. C'est votre ambition j'imagine ? Moi je veux être bon parce que c'est une marque de confiance assez forte du président et du Premier ministre de me nommer aujourd'hui au gouvernement. Il faut travailler. Pour moi c'est la seule solution, entre guillemets, c'est la seule méthode pour faire ses preuves. Et c'est vrai que quand on est jeune, il y a peut-être beaucoup de jeunes qui vont travailler aujourd'hui, qui nous écoutent. Quand on est jeune et qu'on travaille, quel que soit d'ailleurs le secteur, on doit souvent faire un peu plus que les autres pour montrer qu'on est crédible et légitime là où on est. Donc je vais travailler beaucoup. Alors peut-être cela vous agace-t-il quand on vous parle de votre âge. A propos de l'âge, voilà ce que dit Mbappé. Il n'y a pas de... t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Moi tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. C'est pareil en politique ? Oui, moi je comprends qu'on parle de mon âge, mais c'est vrai que si j'ai été nommé, c'est pas pour mon âge, en tout cas j'espère pas. J'ai été député depuis un an et demi, j'ai été rapporteur d'un texte très important, le projet de loi sur l'orientation et la réussite des étudiants, Parcoursup. J'ai travaillé, j'ai porté des amendements, je vais travailler au gouvernement. Et puis j'ai entendu Valéry Giscard d'Estaing d'ailleurs juste avant qui disait l'important c'est pas l'âge, c'est le projet. Et moi je crois au projet d'Emmanuel Macron et j'ai envie de l'accompagner au gouvernement. Gabriel Attal, vous faites partie des Macron Boys comme on dit, votre jeunesse vous permet d'incarner le renouveau. Mais votre parcours, il est très classique finalement, j'ai compté, sur 7 membres du gouvernement qui ont moins de 40 ans. Vous êtes 4 à avoir fait Sciences Po, vous sortez du même moule. Moi je crois pas que Sciences Po soit un moule, je le dis. C'est une formation qui est politique, qui est juridique, c'est une école qui ouvre aussi à l'extérieur, où il y a des expériences à l'étranger, des expériences de terrain. Moi je vous disais, vous êtes jeune donc vous incarnez le renouveau. Moi je pense pas que ça soit uniquement une question d'âge. Il y a des personnes qui incarnent le renouveau en politique, au gouvernement, Jean-Michel Blanquer, c'est son cas, Muriel Pénicaud qui viennent de la société civile. Voilà, la jeunesse est un état d'esprit déjà. Et ensuite le renouveau, c'est aussi le renouveau des pratiques, de la manière de faire de la politique. Et ça, il y a énormément de gens au gouvernement qui l'incarnent. Alors jeune 29 ans, je le disais, c'est pour ça qu'auprès de Jean-Michel Blanquer, on vous a confié la jeunesse peut-être. Mais que savez-vous de la jeunesse aujourd'hui ? Vous la définiriez comment ? C'est très compliqué, je crois que c'est Bourdieu qui disait la jeunesse n'est qu'un mot. Il y a des jeunesses, il y a des jeunes. On ne peut pas considérer qu'il y a un stéréotype du jeune qui représenterait tous les jeunes. Et moi évidemment, je ne considère pas que je suis représentatif de la jeunesse dans son ensemble. Mais elle est comment ? Elle est optimiste, pessimiste ? Moi je pense qu'elle est optimiste et surtout je pense qu'elle a envie de s'engager. Et ça c'est quelque chose qui me frappe, qui me frappe depuis plusieurs années que je suis élu maintenant. Beaucoup de jeunes disent j'ai envie de m'engager, j'ai envie de m'engager pour l'intérêt général, j'ai envie de m'engager dans l'humanitaire. Mais je ne trouve pas les voies pour m'engager. Le moyen, le vecteur qui va me permettre d'aller m'engager dans une structure, dans une association. Et mon travail, ça va être de renforcer ces vecteurs et de permettre à des jeunes qui ont envie de s'engager, de le faire dans des associations notamment. Alors avant de parler de votre travail, c'est pas un peu beaucoup le même jour. Une dizaine de perquisitions à la France Insoumise, chez Jean-Luc Mélenchon. Au total, une centaine de policiers, armés, mobilisés. C'est l'ennemi public numéro un, Mélenchon ? Moi je ne vais pas faire de commentaire sur ce que décide la justice. D'ailleurs si vous me réinvitez un matin et que c'est, on ne sait jamais, une personnalité de La République En Marche qui est poursuivie, je ne ferai pas de commentaire non plus. Ce qui est certain, c'est que quand je vois l'attitude qui a été celle de Jean-Luc Mélenchon et de ses troupes face à un procureur notamment qui a été physiquement bousculé, je comprends entre guillemets que des policiers étaient présents pour assurer l'ordre. C'est tout ce que je peux dire au vu des images. Moi je ne suis pas ce dossier, c'est la justice qui s'en occupe. Donc je n'ai pas de commentaire à faire sur le fond. Sur la démesure, vous savez ce qu'on vous oppose. Certes l'affaire Benalla, il y a eu perquisition à l'Elysée, mais quand il y a eu perquisition chez Alexandre Benalla, il n'avait pas les clés, les policiers sont repartis, son coffre-fort a eu le temps de disparaître et ça donne l'impression d'un deux poids deux mesures aux yeux de certains. Honnêtement, moi je n'étais pas présent sur cette perquisition. Alexandre Benalla, c'est une personne privée, qui ne travaille plus pour le gouvernement. Vous avez dit que l'Elysée était perquisitionnée, typiquement. Je crois savoir que l'Elysée aurait pu s'y opposer. Ils ne l'ont pas fait. Je veux dire, tout est ouvert et la justice, on la laisse faire son travail. Il faudrait que chacun en fasse d'eux-mêmes. En tout cas, moi ce qui m'a choqué, interpellé, c'est les discours et notamment ce que j'ai entendu de Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas considérer quand on est élu, qu'on est au-dessus des lois et qu'on n'est pas injusticiable comme les autres. Il croit être au-dessus des lois. C'est ce qu'il a dit. Il a dit je ne suis pas un passant dans la rue, je suis sacré. Je suis la République. Je suis sacré, je suis une personne sacrée parce que je suis élu et donc je ne suis pas injusticiable comme les autres. Et il a mis son écharpe tricolore qu'on a en tant qu'élu, que j'ai eu quand j'ai été élu député, en disant j'ai mon écharpe, vous ne pouvez pas me poursuivre. Mais comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil ? Et les Français qui nous écoutent, eux, ils n'ont pas d'écharpe tricolore et considèrent que quand ils font des choses, s'ils ont des choses qu'on peut leur reprocher, ils sont poursuivis par la justice. Ça doit être pareil pour les élus et pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, perquisitionné, Marine Le Pen privée de financement, François Fillon écarté de la vie politique. Que répondez-vous à ceux qui y voient des coûts politiques ? Moi, je réponds encore une fois que la justice est indépendante et que le temps où la justice était au service du politique, il est révolu. Et qu'on démontre depuis un an et demi que tout est fait pour garantir cette indépendance de la justice. On a une garde des Sceaux qui le garantit. Il n'y a pas de justice politique dans ce pays. Et heureusement qu'on est sortis de ce temps-là. Parlons du service national universel dont vous êtes en charge. Remettre en place le service national quand, comme vous, Emmanuel Macron, on est content d'y avoir échappé. Est-ce que ce n'est pas un peu déplacé ? Alors, ce n'est pas un retour du service militaire ou de la conscription comme elle existait auparavant. C'est la mise en place d'un dispositif nouveau qui vise, j'en parlais tout à l'heure notamment, à favoriser l'engagement. Encore une fois, il y a des jeunes qui veulent s'engager. Il faut leur donner le goût, la culture de l'engagement dès la seconde, en l'occurrence, puisque c'est à partir de 16 ans que ce service national va se déployer et s'organiser. Moi, j'ai le sentiment que beaucoup de jeunes sont très intéressés par ce dispositif. On a envie de savoir, évidemment, concrètement comment ça va fonctionner. Alors, comment ça va fonctionner ? Il y a une première phase obligatoire d'un mois, la seconde phase facultative, il va être six mois. Qui va encadrer ces jeunes ? Ce sera militaire forcément, non ? Pas forcément ? Expliquez-nous un peu. Alors, on fonctionne méthodiquement et par étapes. Qu'est-ce qu'il y a eu ces derniers mois ? Un groupe de travail d'experts, avec des personnes du monde militaire, du monde associatif, qui représentent aussi la jeunesse, qui ont été intégrées dans un groupe de travail et qui ont réfléchi à l'architecture du dispositif. Ça a donné ce que vous venez de dire, c'est-à-dire deux phases. Une première obligatoire d'un mois, c'est-à-dire deux fois quinze jours, et une seconde volontaire, facultative, de plusieurs mois, qui ressemble un peu à un service civique. À partir de là, se posent d'autres questions. Et donc, on a ouvert une nouvelle phase, c'est une consultation des jeunes. Parce que c'est important de les entendre, c'est important qu'ils fassent remonter leurs idées et qu'ils disent aussi comment est-ce qu'ils voient les choses. Moi, je crois à la co-construction. Donc, il y a eu des réunions de consultation dans des lycées avec des jeunes ces dernières semaines et ces derniers mois. Il y a une plateforme numérique en ligne, et c'est l'occasion pour moi de le redire, un site web, où il y a un questionnaire et où tous les jeunes peuvent contribuer, donner leur avis et apporter leurs idées sur ce dispositif. Consultation-snu.fr J'invite les jeunes, c'est ouvert jusqu'à demain soir, à s'y connecter et à faire remonter leurs idées. Et ce ne sera pas forcément le retour du militaire. Vous savez que ça va être aussi le retour des combines pour pouvoir éviter de le faire, non ? Moi, je ne crois pas, encore une fois, mais je suis non naturel optimiste. Et par ailleurs... Vous croyez vraiment que c'est la priorité des Français de voir leurs enfants faire un service national aujourd'hui ? Ce n'est pas d'avoir du travail ? Moi, je crois que les Français, ils ont envie qu'il y ait un moment de mixité, de brassage social. Et qu'aujourd'hui, on est dans un pays où malheureusement, il y a eu une ghettoïsation, une ségrégation territoriale dans certains quartiers. Et qu'il faut aujourd'hui que la jeunesse ait des moments de rencontre collective, qu'il faut ce moment autour des valeurs de la République où les jeunes se rencontrent au service de cause. C'est l'objet, encore une fois, du service national universel, de cause d'intérêt général, associative, et qu'il faut leur permettre de s'engager. Et un début expérimental en 2019. Merci, Gabriel Attal. Merci, Audrey Caspomara. Merci, Gabriel Attal. J'ai une phrase, tiens, pour vous, une citation d'André Malraux. La jeunesse, c'est une religion. Dont il faut toujours finir par se convertir. Bonne journée.